Bonsoir à tous, l'année 2013 se termine sur une belle performance pour le CAC 40 qui a bondi de plus de 17%. On fait le point sur les valeurs qui se sont démarquées. Et une très bonne mention pour EADS. Dans un secteur de l'aéronautique civile toujours très porteur, le groupe a régulièrement rempli son carnet de commandes cette année. Les banques auront finalement bien profité de la normalisation des tensions financières dans la zone euro et de la politique monétaire très accommodante de la Banque Centrale Européenne. Avec de copieux gains de 40 à 50%, on trouve aussi le groupe de services informatiques Capgemini, où l'enseigne de distribution Carrefour. Et puis Technip signe au contraire la plus mauvaise performance du CAC 40. Le groupe paie une fin d'année extrêmement décevantes avec deux avertissements lancés par la direction. Et aucune valeur du CAC 40 ne pourra rattraper la performance d'Alcatel-Lucent, fraîchement revenu dans l'indice phare de la place parisienne. Le titre a bondi de plus de 240% depuis le 1er janvier. La 2013 marque donc un véritable retour en grâce pour Alcatel. Le marché avait plusieurs fois frémi à l'annonce d'un plan de redressement depuis l'éclatement de la bulle spéculative Internet. Mais pour la première fois, le projet semble porter ses fruits avec des signes tangibles d'amélioration et une stratégie industrielle cohérente. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous jeudi matin dès 9h30. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !